C'est sur le chat vous pouvez dire coucou à YouTube. Coucou YouTube, coucou YouTube, coucou, coucou, voilà, la gênance va rester forte. Coucou YouTube et bienvenue pour ce qu'est-ce qui s'est passé de NXT TakeOver enregistré vu que le temps me manque infiniment. NXT, TakeOver, WarGames 2020, il va y avoir un peu de sel, il va y avoir un peu de sel et c'est pour ça qu'il y a de l'amour également, merci Yanis pour le sub. Tenez sur Twitch, sturi, twitch.tv, sturi316, on est bien, le lundi soir, chaque lundi soir désormais à partir de 20h, sauf soirée de pay-per-view, sauf la fin du mois parce que vacances, vacances, vacances méritées, évidemment, évidemment, on reviendra après en 2021, bien sûr, évidemment. Donc coucou YouTube, le YouTube reste fort, super, un des meilleurs shows de l'année nous dit Samy, allez-y, donnez des appréciations, des notes sur 10, voilà pour ce TakeOver WarGames. Ça met des bonnes notes, ça met généralement des 7, 8 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, il y a de l'engouement autour de NXT. L'engouement ne va pas rester fort avec ce bon vieux sturi et je vais vous expliquer pourquoi, puisque le WarGames féminin va donc ouvrir cette belle soirée de NXT TakeOver qui est très attendue, sur lequel on s'est bâti une hype incroyable et c'est peut-être ça, tu vois, qui va me donner une mauvaise idée, tu vois, de tout ça. WWE, surtout Triple H, il va aller chercher un buzz pour, tu vois, rester, tu vois, pertinent avec ses bons vieux amis de All Elite Wrestling qui ont particulièrement bien réussi leur soirée de mercredi soir en termes de ratings, en termes d'impact. On parlera d'impact. Et bref. Les filles méritaient tellement le main event, Yoshirai, quelque chose n'empêche, nous dit Océan de Plouf, justement, Yoshirai, on va parler tout de suite du positif de ce match. On va parler du positif, un match qui a duré 35 minutes, que j'ai trouvé d'une longueur insoutenable. Mais bref, Yoshirai, tout bouge dans ce match quand Yoshirai arrive. Déjà les entrées, on nous avait promis un tank, avec Chauds Cible à Cartes, on a eu un tank. Je vais essayer de rester dans le positif, avant ça, je me remémore des trucs. Yoshirai, qui va être la dernière Babyface à rentrer pour son équipe, qui n'est pas la dernière entrée, parce qu'il y avait une particularité dans ce match, les Babyface allaient être en surnombre, pendant tout le match. Elles avaient gagné, tu vois, le combat de l'échelle entre Raquel Gonzalez et Chauds Cible à Cartes, pour avoir le surnombre à chaque fois qu'il y avait une entrée, les Babyface passaient à 2 contre 1. Ce qui est une idée, pour faire un storytelling plutôt simple, très bizarre, très étonnante. C'est pour ça que, quand on s'était réunis au takeover, quand on en avait parlé au 3CFM, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va tourner, il va y avoir une gruge, il va y avoir quelque chose de pas net. Pas net ? Pas net ? Pas net ? Pas net. Ça a commencé entre Humbermoon, Dakota Kai. Peut-être un peu de pression, j'ai trouvé que leurs 5 premières minutes, je ne pensais pas que c'était un mauvais choix, tu vois, de les faire démarrer toutes les deux, parce que c'est 2-4 choses qui ont quand même, à workrate, des 100, plus que des 100 même. Mais je ne sais pas, j'ai eu l'impression que la mayonnaise n'était pas forcément bien prise, qu'on a tenté pas mal d'autres choses assez, peut-être compliquées, en termes de mouvements à apporter dans le ring, donc ça n'a pas toujours été des plus fluides ces 5 premières minutes. Et malheureusement pour elles, c'est dans l'histoire de ce TakeOver WarGames 4 contre 4, vraiment WarGames Feminine, deux des 4 choses qui étaient les plus effacées dans toute la construction. On sentait que Yoshihara et Harryplay, elles ont le star power, tu vois, d'être les main eventers de cette division, que Shotsi Blackheart, vu que la team Shotsi, Shotsi, le temple, tout ça, voilà, elle était over. Embermoon, un peu plus étonnant. Et de l'autre côté, qu'on disent forcément, vu que c'est sa team, Raquel Gonzalez qui est le projet, Dakota Kai et Tony Storm qui vient de tourner, et attention, je rappelle Tony Storm, elle a tourné pour aucune raison, aucune. Il y a dans ce match, plein de spots pris comme ça, les bout à bout, magnifiques. Il y a des spots qui sont très très jolis à voir, super beau. Il y a, pour moi, un spot visuellement qui est peut-être un des plus beaux de l'année. Embermoon, elle porte une éclipse sur, je crois que c'est sur Dakota Kai, sur une chaise. L'image est splendide. C'est un move que j'ai trouvé juste incroyable. Voilà, c'est Embermoon sur Dakota Kai. Sublime, sublime, voilà. Yoshihara, quand elle rentre dans le ring, elle a des spots, elle s'arrête jamais, elle est folle. Le truc avec la poubelle, quand elle fait son crossbody dans une poubelle, hommage rendu, hommage rendu, il n'est pas mort, à Sexy Eddie, CZW, les vrais, savent. Il y a plein de mouvements comme ça qui sont très cool, très visuels, très chouette à voir. Maintenant, allez, Sturie, il fait 30 ans qu'il regarde du catch, qu'il vous analyse des trucs sur la chaîne C7Catch depuis... Voilà, depuis longtemps. Sturie, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout sur ce match, parce que les babyfaces sont en surnombre pendant tout le combat. Tout le combat. À la table des commentateurs, il y a Wade Barrett, il est perdu. Parce que faire du storytelling quand t'es commentateur avec un tel bordel, waouh, ça va pas être bien simple. C'est que Chotty Blackheart, je crois qu'il y a Raripley qui le fait aussi, c'est les babyfaces qui ont l'avantage numérique qui vont amener des armes dans le truc. Elles vont amener des armes. Donc c'est-à-dire, en plus d'avoir l'avantage numérique, tes babyfaces, dans ce match, elles apportent des objets, bon, qui sont légaux, puisqu'il n'y a pas de disqualification. C'est elles qui vont apporter des armes pour avoir encore un peu plus l'avantage. Et t'es là, tu dois dire, tu vois, quand tu regardes du catch, t'essayes toujours, tu vois, de t'indigner pour dire, ouais, les babyfaces, elles vont faire leur comeback, et elles doivent ressortir fortes, héroïnes, tout ça. Mais qui sont les babyfaces dans cette histoire ? Je ne comprenais plus rien. Ok, bon, soit. Un autre moment qui m'a particulièrement choqué, c'est, il va y avoir un spot, rare replay. Alors, Yoshirai doit rentrer. Yoshirai doit rentrer, mais ils vont l'empêcher de rentrer. Je trouvais ça bien, c'est Raquel Gonzalez, qui a été construit très fortement tout ce match. Incroyable. Incroyable. Elle va toujours empêcher Yoshirai de rentrer en fermant la porte, en faisant des trucs, tu vois, pour la fermer, pour pas qu'elle puisse rentrer. Il y a même, cinquième par contre du groupe, qui n'est pas dans le match, officiellement, c'est India Artwell, qui va arriver, tu vois, du public, pour empêcher aussi Yoshirai de rentrer. Ok, là c'est bien, il y a un peu de gruge qui se met en place. Ok, ça, j'achète. J'achète parfaitement. Les catcheuses, elles sont en sous-nombre, les heals, mais elles arrivent à maîtriser ce qui se passe dans le ring et ce qui se passe à l'extérieur du ring, à savoir Yoshirai qui doit rentrer. Je me dis, mais elle est où, Rhea Ripley ? Tu sais, la Rhea Ripley qui est forte, qui a gagné le match l'année dernière, tu vois, à 4 contre 2. Candice a été un peu comme ça, mais elle était toujours dans l'équipe. Il y a eu la trahison Tegan Nox d'Akotakai. Et Rhea Ripley, Rhea Ripley, pendant, il faudrait vraiment que je revoie les images pour être sûr de mon fait, mais je crois que pendant limite 3 minutes, elle est bloquée dans une prise de soumission d'Akotakai et elle s'en sort jamais. Elle s'en sort jamais. Et il y a aussi un truc, en fait, qui me gave dans les wargames, c'est qu'il peut pas y avoir de tentative de tomber, il peut pas y avoir de victoire potentielle du match avant que la dernière participante soit rentrée. Candice, elle rentre donc du coup la dernière. Et là, de fait, les îles sont, cette fois-ci, en surnombre puisque Yo a pas pu rentrer. Candice va tenter un tombé et l'arbitre va lui dire non, je compte pas parce que Yo Shirai, la dernière participante, n'est pas rentrée dans le ring. Quoi ? Attends, 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 je veux bien, ça fait sens, ça peut faire sens, mais l'année dernière, Tegan Nox et Dakota Kai ne sont jamais rentrés. Alors, Degan Nox, elle est blessée, pas clear pour pouvoir le faire. Mais Dakota, elle est jamais rentrée dans le ring, donc il n'aurait jamais dû y avoir de compte de tomber dans ce match de la dernière. Elle devrait être encore en train de se battre à l'heure actuelle. Le match dure depuis un an. Ils ont fait le tourbé, ils ne se sont pas chipotés, ils n'ont pas fait. Quand j'ai vu que je ne fais pas le tourbé parce que la dernière n'est pas rentrée, je fais. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les recs sont réécrites sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt ? Qu'est-ce que c'est que ce match où on dort un avantage numérique au Babyface ? C'est elle qui introduise les arbres, c'est elle qui se font avoir dans tous les sens, c'est Raquel Gonzalez qui sent méga over et tant mieux pour elle. Et la finalité de tout ce match, après que les Babyface en surnombre, Raquel Gonzalez bat Yoshirai clean. Elle fait son espèce de powerbomb à une main à travers une échelle, fait le tomber, personne n'y a qu'à casser le tomber, que les gens vendent. Again clean ? Tant mieux pour Raquel, j'adore Raquel Gonzalez, super ! Ça ira justifier un match de championnat entre Raquel Gonzalez et Yoshirai, je suis très fan, très fan de l'idée. Mais ça fait quand même passer les Babyface pour des... Ah ! Je n'ai plus envie de m'investir dans aucune des quatre là. Bon aussi Yoshirai, c'est génial. Mais Chaudzi, Chaudzi, elle était censée sortir en héroïne de ce truc-là. Le match, il était écrit pour elle. Prend des risques et tout. Non mais il y a eu ce spot aussi, il faut en parler de ça. Ce spot où elle fait sa senton depuis le haut d'une échelle sur Kandis Leray. Kandis, elle prend une chaise, elle la met devant elle. Note, elle se dit, elle va me contrer. Je redescends. Non, elle saute quand même. Elle saute quand même. Donc de ce fait, elle se pète elle et en plus de ça, malheureuse Kandis, elle s'est cassée le poignet. il devrait prendre un petit peu de temps. De la casse. Pour Kandis Leray. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et de ce fait, le rythme, j'ai trouvé que le rythme était particulièrement haché. Et on est à NXT avec, je le dis chaque semaine, la meilleure division féminine du monde. Pour avoir ça, il n'y a personne. Un moment, Triple H, Shawn Michaels, on m'avait promis que c'était des légendes. Des gens qui avaient une expertise du catch totalement incroyable, qui étaient des princes du storytelling qui pouvaient écrire des trucs fantastiques. Sans arrêt. Et cohérence, c'est ce qu'on aime en plus de ça à NXT. C'est qu'il y a de la cohérence dans ce que vous faites. Personne. Circuler comme ça. Mettez-vous en arrière. Regardez. Regardez ce que vous avez écrit. Vous avez écrit. Vos babyface. N'importe comment. N'importe comment. J'étais pas bien. Voilà. La rage. Et je vois ce match, par exemple, sur le cash match, sur 10, à 8,16. Je vais vous donner ma note. Je vais vous donner ma note. 2,5. 2,5. J'irai pas au-delà. Je trouve que je suis généreux de donner la moyenne à ce match parce que Yuzushira est incroyable. Raquel Gonzalez est incroyable. C'est les deux qui sont dans le truc final. Je n'ai Dieu que pour elle. Je suis heureuse que ça va se jouer entre elles pour les semaines à venir. Je suis ravi. Je suis ravi pour elle. Pour les autres. Je m'en fous Royal. Y'a rien. Toony Storm, elle fait un heel turn. On sait même pas pourquoi. Pourquoi la tournée heal ? Pourquoi la tournée heal ? Bah, je l'avais dit. Je sais pas. Je sais pas. Y'a rien qui te permet de t'investir et de te dire putain, les babyface, elles vont s'en sortir et à la fin, il va y avoir, tu vois, un truc. Fin de match. No catch. Non. Les babyface, l'idée de ce match et les babyface ont l'avantage numérique. Elles introduisent les armes. Elles perdent clean. Je suis du bon vieux sel. Du bon vieux sel. Et voilà. Je suis dans cet état-là pour regarder la suite de ce match. De ce show. Alors, on va regarder. On va regarder. On va enchaîner. Je suis ravi que si des personnes ont apprécié ce match. Moi, j'attends pas ça d'Alexis. Quand je regarde Alexi, je me dis c'est peut-être le mec qui va reprendre la compagnie à l'avenir. On lui fait confiance. On aime bien Triple Edge. On se dit ça sera peut-être mieux qu'en WWE. Ça sera vraiment, tu vois, au main de Triple Edge pour eux. Et je vois ce match, j'ai fait c'est vraiment lui qui est derrière. Merde. Parce que là, il y a une écriture. Même Vince Rousseau, je pense qu'il l'aurait pas osé. C'est mon avis. Vous êtes en droit de le contester. Si vous le contestez, là, je suis désolé, j'ai pas du tout regardé le chat. On se dit, vas-y, rage kit, on se dégage, tu ris les plats. Vous êtes encore 379, je me dis, vous voulez que je parle de la suite. Parlons de la suite. Avançons. Match suivant. Un build-up dont on se branle royal. C'est vrai. C'est vrai. Thomas Yo Shempai contre Tim Thatcher, le build-up, c'est le programme d'attente pour les deux. Surtout pour Thomas Yo Shempai. Qu'est-ce qu'on fait que Shempai ? On l'a tourné heal ? On sait plus. Bon, il va affronter à notre heal. Et pourquoi il s'en prendra à Tim Thatcher ? Parce que Shempai, il avait fait une promo où il disait, il y a des mecs backstage qui laissent croire qu'ils sont des tough guys, qu'ils sont des durs, mais en réalité, ils ne sont pas si durs que ça. J'ai du mal à m'investir au début. J'ai un peu de mal. Je vois des trucs intéressants, je vois des trucs cohérents. Je vois un Tim Thatcher, par exemple, qui fait un excellent travail sur la nuque de Thomas Yo Shempai. Shempai qui vend ça correctement. Je me dis, ça va, Tim Thatcher, il a perdu des matchs un peu cons, mais ils essayent quand même de le rendre un peu plus crédible, tant mieux, mais j'ai pas la petite étincelle pour voler. Il y a eu un incident dans ce match, il y a Tim Thatcher qui va vers la fin de combat se péter une oreille. Il va avoir l'oreille qui va pisser le sang, tu vois, il a les oreilles de lutteur, donc oreille à un moment tu vois qu'il s'ouvre, qu'il se perce, plein de sang partout. Ça arrive un petit peu après un double compte à l'extérieur et Shempai qui remonte à neuf du dernier moment. À partir de là, ce match, la vache, qu'est-ce que c'était bien ! Qu'est-ce que c'était bien ! C'était rude ! C'était disputé, c'était compétitif, c'est jamais parti dans un esprit, tu vois, que j'ai trouvé pas coubertant. C'est toujours resté, tu vois, c'est qui va être le meilleur, qui va être le bonhomme à la fin de ce match. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est Shempai qui va gagner le match, avec son DDT, les pieds dans les corps, tu vois, le truc qu'il fait, un petit peu la manière d'Horton. Il va gagner le match, il va vendre sa nuque. J'ai trouvé que les commentateurs n'ont pas trop insisté là-dessus, mais le regard, tu vois, l'échange de regard entre Shempai et Thatcher, c'est genre, ok, j'ai gagné ton respect, t'as gagné le mien, tout ça, je t'ai battu, j'étais le plus fort, Thatcher, il a donné sa défaite. J'ai trouvé ce match très intéressant, qui peut débouler sur plein de choses par la suite. Si ça se trouve, Shempai et Thatcher, ils vont faire une équipe à l'avenir. Ils vont peut-être s'allier, ils vont peut-être faire, je sais pas, mais ça me laisse plein de perspectives. J'ai vu du bon catch, ça m'a rassuré, je me suis, oh, je retrouve NXT. Build-up, 0 pour le match, rien. Un match de catch où les gens catchent. C'était bien, c'était très bien, ça, c'est 3,5. Très bon 3,5, bonne surprise, surtout la fin, tu vois. Début de match, après c'est moi, tu vois, j'ai qu'un seul visionnage, je le rappelle encore, on est, mais je ressors, je me dis, un bon 3,5, ouf. On revit un peu, on revit un peu. Match suivant, ah, alors là, là c'est un râlé, Dexter Lomis contre Cameron Grimes. Et c'est pas les plus emballés parce que, il y a eu le clip de promo du match, si WWE, ils avaient eu les droits pour mettre la musique de Ben Hill, ils l'auraient fait. Ils auraient mis la musique de Ben Hill, on aurait été là, oui, voilà, mais heureusement, non, ils l'ont pas fait. Heureusement. Strap match, et moi j'ai peur d'une chose dans ce match, c'est qu'il y ait une nature overbooking, genre, il va y avoir des effets spéciaux, il va y avoir des zombies, tout ça, non, un match de catch, pas un match de catch, un strap match, avec, tu vois, quelques éléments de décor qui vont servir, je crois qu'il y a eu des coups de chaise, ce genre de truc, je sais plus, mais il y a eu 2-3 trucs, assez bien, je me suis pas fait chier, bonne durée, 12 minutes 55 ce match, j'ai trouvé que Cameron Grimes était, est certainement le mec le plus adaptable de tout ce roster des NXT. Ok, il fait le coup, ok, c'est juste un mec qui, tout le monde, voilà, il n'y a pas un personnage, tu vois, très inscrit, mais bordel, il a donné, je pense, à Dexter Loomis, l'un de ses matchs les plus pertinents. C'était ok, c'était très ok ce match, très bien, j'ai rien à dire, c'est bien mieux que dans mon idée de base, et même Dexter Loomis, je ne l'ai pas trouvé si déconnant que ça. Par contre, Dexter Loomis qui gagne à la fin, qui fait abandonner Cameron Grimes, et qui ressort très fort, encore une fois, Dexter Loomis, à un moment, si vous lui faites accumuler autant de momentum depuis qu'il a débarqué là à NXT, il faut que ça débouche sur quelque chose. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on attend, on attend, on attend, on attend que le temps passe, des gens ont été aspirants à des championnats pour bien moins que ça. Loomis, t'as vu tous les gens, t'as vu tous les noms qu'il accrochent à son tableau là depuis le début ? Et bah des gens de fou ! Dexter Loomis ! Là, à un moment, il va falloir peut-être être sérieux, lui donner une vraie opportunité, un championnat nord-américain, ou je crois qu'ils vont mettre vers nord-américain, moi je sens bien Dexter Loomis partir sur Gargano, on en reparlera, mais là, il va falloir être sérieux. S'il y a vraiment un projet Loomis, que vous aimez ou pas le catcheur, pour l'instant, au moins, son écriture, même si elle est étrange, que c'est un personnage étrange, il faut faire respecter une cohérence. Le mec gagne tellement de trucs qu'à un moment, voilà, soit il est champion, soit envoyer-le dans le roster principal. 3 et quart, 3 et quart pour ma part. 3 et quart, un peu même mieux qu'un 3, tu vois, et incroyable quand même en Grimes, très adaptable, très versatile, il peut aller partout, il peut aller sur tous les trucs, une bonne surprise, assez bonne surprise. Championnat, de type nord-américain, Jody Gargano, contre Damien Priest, contre Leon Ruff, le champion. Leon Ruff qui a été mis dans ce match, un peu la blague, un peu l'idée de « Eh, tu vas être notre élément de storytelling entre Damien Priest et Jody Gargano, on va essayer d'utiliser un mec, tu vois, qu'on va rendre over comme ça en claquant des doigts, donc il s'est retrouvé un peu comme ça, Leon Ruff, il s'est retrouvé over d'un jour à l'autre, tu vois, avec ce statut d'underdog, c'était un peu surprenant au début, parce qu'il faisait, c'était comique, tu vois, « Eh, il met la ceinture, elle est trop grande pour lui, elle glisse de son cul, tout ça. » Après, on sait que Leon Ruff, pour ceux qui le suivent depuis longtemps et ceux qui le découvrent là, vous avez bien compris, il touche un peu, il est pas mauvais, il est pas mal dans le ring, il est pas mal, il est pas mal, il peut avoir un brawl d'underdog et le segment qu'il a eu avec Kevin Owen, je l'ai trouvé super, il a un côté naturel assez attachant, il faut bien l'avouer. Enfin, en tout cas, sur moi, ça va, ça marche, c'est ok, mais je suis curieux, je suis curieux pour deux points parce que je me dis, combien Damien Priest, qui est censé être le gros babyface, tu vois, de cette histoire, va pouvoir s'adapter, parce que là, c'est plus lui de se faire, il y a un underdog dans le truc, donc il est plus dans le rôle, tu vois, du babyface dans l'affaire, Johnny Gargano est super détestable, ça, ça va, mais Johnny Gargano, ils lui ont mis un truc, tu vois, dans les pattes depuis quelques semaines, c'est, il y a un mec qui fait son sale boulot, qui a un masque de scrim, qui a un ghostface, un masque de scrim, et qui fait, tu vois, les sales besognes pour lui, qui l'avait aidé à remporter le championnat américain avant de le perdre contre Lone Ruff, etc., il y a un mec derrière, Joey Gargano, on ne sait pas c'est qui, et ces dernières semaines, on a même découvert qu'ils étaient deux, il y en avait deux, j'étais même là sur le SKO en décollant à me dire, c'est peut-être Everrise, je ne sais pas, s'ils veulent les ramener dans un programme, voilà, et on cherche deux mecs, on cherche deux mecs, qui serait, qui est Paul Ray Gargano, je me dis tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, le match se passe, c'est bien, les premières minutes sont ok, un bon triple sweat, on en découvre un petit peu plus sur Lone Ruff, il est très adaptable, Damien Priest trouve une très bonne place finalement dans le match, j'avais un peu peur que Damien Priest ait du mal à trouver sa place, tu vois, babyface un peu bâtard, mais ça va, ça va, Gargano est détestable, Lone Ruff, underdog, je passe un bon moment, là, je regrette juste un petit peu, c'est que Lone Ruff n'est pas plus vendu, alors en termes de temps, il l'a vendu, mais qu'il n'est pas plus vendu, cette espèce de, de Razor's Edge portée sur une partie, tu vois, en plexiglas, c'était très visuel, très joli à voir, c'était peut-être pas nécessaire, pour isoler Lone Ruff à l'extérieur, il n'y avait peut-être pas besoin de faire un truc aussi, je pense, énorme visuellement, parce que quand il est revenu et qu'il a fait ses spots, il vendait plus, il saute dans les cordes, il fait des trucs de fou, bref, fun match, triple threat, très fun, très très fun, et il faut aller sur, euh, l'aboutissement de cette histoire de Ghostface, et là, on découvre, un premier Ghostface, qui vient pour essayer de, d'empêcher Damien Priest de gagner le match, un second Ghostface, et un troisième, oh, il y a trois Ghostface, merde, ok, il y en avait trois, bon, alors dans ma tête, je me rassure, je me fais des plans, quand il n'y en a que trois, je me fais, super, tu mets Gargano en leader, tu mets Austin Theory, qu'on sentait, qui était quand même le plus pressenti, tu vois, dans nos raisonnements pour être derrière lui, tu mets EverRise, pourquoi on s'en fout, mais EverRise, bon sur le branle, mais EverRise, tu mets EverRise, ça fait quatre, super, t'as un programme derrière, tu peux aller rejouer avec Undisputed Era, t'as un 4 contre 4, c'est tout fait, c'est pas mal, c'est pas mal, Gargano leader d'un clan, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, mais pas tout de suite contre Undisputed Era, tu laisses souffler après, pas de Macafi, tout ça, mais t'as un plan de secours, t'as un plan d'épannage avec des mecs autour de Gargano, il y en a trois, ils se font maîtriser, par un soin extérieur, de je sais plus qui, de Priest ou de Ruff, je sais plus, je sais plus, et ils dorment après, les mecs ils dorment, un mec qui leur tombe dessus, ils ont dormi après pendant un quart d'heure, il y en a trois autres qui arrivent, hein, c'est pas les mêmes, mais non, il y a un plan, on voit les autres, ils dorment, il y en a trois, trois autres, ils sont combien, ils sont sept, non, ils sont pas sept, ils sont six, ils sont six, de Strasbourg, pas du tout, ils sont six autour de Johnny Gargano, ah bon, merde, ah, mais c'est qui, ça sert à rien, ils vont se faire dominer, ils vont se faire maîtriser, et hop, ils refont dodo, donc là, Damien Priest il fait, j'ai réussi, on est immobilisé trois d'un coup là-bas, trois de l'autre, je vais gagner, on a un septième qui arrive, mais ils sont combien, il y en a un septième qui arrive, il a une barre de fer, il met un grand coup de barre de fer dans le dos de Damien Priest, je vais Gargano gagne, bon, Gargano champion, très bien, mais qui sont les autres, qui sont ces gens, on sait pas, c'est Rétribution, c'est le Rétribution du pauvre, qu'est-ce qu'il se passe, tous les gens qu'on a utilisé pour faire Rétribution, même Len Ruff, il a été dans Rétribution, sachez-le, tous ces gens qui, bah voilà, vous avez plus d'emploi, parce que maintenant, Rétribution, c'est définitif, ils sont à cinq, et tous les autres qui sont venus donner un coup de main, voilà, vous n'avez plus rien à faire, on va les mettre avec des masses de Ghostface, c'est-à-dire que le mauvais booking de mon Dénitro, incohérent, est arrivé à NXT, mais je veux pas regarder NXT pour voir ça, je viens de me manger un match 4 contre 4, où l'écriture était affreuse, et là, vous mettez une fin de match qui est totalement similaire ce qui fait pas de sens, merde NXT, qu'est-ce que vous devenez ? Et, Austin Theory, qui enlève la cagoule à la fin, celui avec la barre de fer, donc il fait, it's me, Austin, it was me all along, pour la référence de Vince McMahon qui fait ça dans sa feud avec Steve Austin pendant la ratitude, super, voilà, petit clin d'œil sympa, mais il n'y a que lui qui fait ça, donc il n'y en a qu'un, qu'est-ce que c'est ? C'est Naruto, il fait la technique des doigts, comme ça, et il se multiplie, on le sent Goku, dans Dragon Ball, il a pris ça du ninja, comme 5, il est comme ça, le ninja de l'armée du ruban rouge, il se multiplie, comme ça, il y en a partout, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et voilà, il n'y aura pas d'explication, mercredi, vous allez regarder, il va juste y avoir Gargano et Theory, et les 6 autres, pas d'autres problèmes, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Ou alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Je vais devoir attendre mercredi pour avoir raison, où vous allez vraiment, vraiment, mettre un clan autour de Gargano, avec 7 catchers autour de lui, ils vont être 8, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça fait beaucoup, mais il y a qui à NXT pour faire autant de monde autour de Gargano, pourquoi faire ? 6, ils sont 4, ça va, 8 ? Non, il n'y aura que aussi Theory, il n'y aura personne d'autre, et ils vont faire Steel, Dory, on ne sait pas, non, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, je suis dégoûté, sur le match, je suis limite à 3, 3,4 jusqu'à ce moment-là, je suis obligé de redescendre à 3, mais vraiment, par respect pour les efforts qui ont été faits, mais non, 3 étoiles, Max, ça me désole, totalement, qu'est-ce que c'est que ce booking à la con ? C'est fun, on dit sur le chat, c'est vrai, ça arrive là aussi, à NXT, ah bon, et Triple H, il veut se faire pardonner d'un truc, il a dit une connerie à Vince, donc il book comme lui maintenant, pourquoi faire ? Pourquoi vous faites ça ? C'est étonnant, allez, main event, alors là ça va, je suis rassuré, les îles vont être en surnombre, ouf, 45 minutes, je n'ai pas beaucoup vu le temps passer, c'était, voilà, là-dessus, les îles vont être en surnombre, pour écrire, c'est quand même bien mieux, ils ouvrent avec, Pete Dunne, shape incroyable, Pete Dunne, contre Kylo Reilly, 5 buts dans le ring, du bonheur, du bonheur, voilà, et ça fait sens, parce que Pete Dunne avait 1000 coups de chasse dans le dos de Kylo Reilly, il y aura plein de rappels, quoi qu'il en soit dans le match, des coups de chasse dans le dos, des trahisons, ce genre de choses là, c'est un match qui va y aller avec la haine, dommage que, Onilor Khan et Danny Burch, se sont peut-être retrouvés un peu là par hasard, parce que dans le match, ils vont faire leur taf, il y a des spots violents, il y a des trucs très jolis, encore une fois, je parlais de l'éclipse, attention, l'éclipse d'Umber Moon dans le premier match, fantastique, là, il y a plein de spots, qui sont très fantastiques à l'oeil, je vais pas m'étendre énormément, c'est le meilleur match de la soirée, je vais même donner ma note, voilà, ce serait pas immérité de donner un bon 3 3 quarts, allez, je vais même dire 4, parce que vraiment pour l'effort, tout ça, bon 4 étoiles, sympa, mais pourquoi je peux pas aller au-delà, parce que j'ai à 3 moments l'impression que, on fait un spot, pour faire un spot, on oublie le selling, il y a un moment précis, tu vois dans le match, j'en citer qu'un, Pat McAfee, il prend une superplexe de Roderick Strong, depuis la 3ème corde, ok, il s'est pas passé grand chose, derrière, juste les 4 shirts, c'est qu'ils se sont groupés, parce que McAfee, il était en haut de la cage, pour faire son replip, sur tout le monde, magnifique, très joli, mais quand est-ce qu'il, à quelle heure il vend le truc qui s'est pris avant, pareil, il y a un spot que j'ai trouvé incroyable, à un moment tout le monde se porte des finish, tout le monde se porte des finish, 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 fun, il y a forcément, Pete Dunne, qui vend, tu vois un finish qui sait manger, Adam Cole dans un ring, McAfee dans un ring, il se regarde, il se fait face, et Pete Dunne se relève entre les deux, tu vois pour dire, si tu veux aller sur McAfee, il faudra passer par moi avant, l'image est fantastique, et Pete Dunne, il vient de se manger un finish de quelqu'un, juste avant, il ne peut pas vendre, deux secondes, pour rigoler, pour être poli, j'en peux, j'en peux, on oublie, pourquoi ? Juste parce qu'il faut écrire, spot, 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 c'est à dire qu'en fait, ce match, tu peux le décomposer, si on le regardait, il y a spot 1, spot 2, spot 3, spot 4, spot 5, spot 6, quelques éléments, tu vois un petit peu cool, qui font rappel, à l'histoire qui est racontée, mais on est pleinement, tu vois, dans ce genre de catch moderne, en fait je pense vraiment, que j'ai un gros problème, avec cette situation des wargames, vous le savez, je suis un mec à l'ancienne, j'adore les matchs 1 contre 1, qui racontent une histoire, c'est pour ça que, voilà j'ai bien aimé, si on pack contre Tim Thatcher, je trouve que là, les prises de risques sont super, c'est pour ça que je vais jusqu'à une note de 4, parce que je sais que ce match, voilà, très bien, mais, ça me déçoit un peu, ça me déçoit un peu, les babyfaces ont gagné, il y a des trahisons nulle part, voilà, rien, Undisputed Era sort fort, ils sont en rouge, bon, ils travaillent en rouge, ils ne sont plus en jaune, ça me va, confini pas trop mal, belle explosivité, mais, ça ne sera pas le match de l'année pour moi, c'était, honnête, ça aurait pu être mieux, c'était honnête, il y a de très chouettes moments, mais t'en attends pas moins, en plus c'est que t'as Undisputed Era, que t'as Pete Dunne, t'as Onilor, alors je suis très content pour Onilor, et Danny Burge, qui n'ont pas des mérités du tout, dans ce main event, voilà, pas que McAfee qui montre des belles choses, je trouve qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, maintenant, j'ai oublié de dire une chose, ah là là, je dis au revoir, et pas maintenant, deux informations, on va apprendre à la légère, la première, Pete Dunne-Mailor, revient mercredi, et Karion Kross, il a fait une petite vignette, avec un corbeau, un tic-tac, voilà, un tic-toc, tic-toc, un vautour, un vautour, un vautour, un vautour, ça sent bon, ça sent bon, mais par contre, tous ceux qui ont été construits, il va falloir reprendre, tu vois, un ticket, parce qu'il va falloir patienter, Karion Kross, il va avoir la priorité, donc les Dexter, Loomis, Thomas Kossian, tous ces mecs qu'on a buildés en attendant, voir comment on va occuper encore Adam Cole, voilà, avec McAfee, comment on va occuper Pete Dunne, comment on va occuper plein de gens, pour que Karion Kross, il prenne la priorité, et après, il va falloir construire des mecs de plus en plus forts, pour aller chercher Karion Kross, étonnant, NXT, mais, je reste un peu, euh, enthousiaste, on découvrira, je vous fais des gros bisous, en espérant que NXT reste fort, désolé d'avoir mis du sel, d'avoir râlé YouTube, mais là, il y a tout le chat de Twitch, qui vous fait des gros bisous, qui vous ont fait des bisous, bye bye YouTube, on vous dit à la prochaine, restez fort, ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501